... Je remercie mes porteurs de parapluie c'est ça aussi le rassemblement solidaire alors n'hésitez pas pendant l'intervention que je vais faire et puis j'ai demandé à Jacques Ipito aussi de venir vers moi parce qu'il aura aussi un mot à vous dire n'hésitez pas à prendre le café en même temps alors nous sommes réunis ce jour journée du patrimoine 2014 pour inaugurer la bannière alors elle est là au-dessus des parapluies aux armes de la ville de mon bar alors ce que je souhaite vous dire c'est ce que j'ai écrit ce matin jusqu'à ce matin je ne l'avais pas encore préparé ce que je voulais vous exprimer je l'avais dans ma tête mais je n'étais pas encore venue à ma plume du haut des tours de cette forteresse du cal il est facile de vous dire que plusieurs siècles nous contentent celle-ci elle n'est pas de moi c'est sur ce site fortifié que s'écrit l'histoire de mon bar une histoire que l'archéologue et l'historien n'ont de cesse d'éclairer par leur recherche et je salue le travail remarquable accompli par Emmanuel Laborrier qui est archéologue de l'INRAP et qui accomplit donc un travail de recherche de fouilles archéologiques sur le site depuis de très nombreuses années inscrivant ses travaux dans les pas de ses prédécesseurs Emmanuel Laborrier est à ce jour le meilleur connaisseur du château de Montbar et du bourg médiéval j'ai souvent l'habitude de dire que si la mémoire est ce qui reste quand on a tout oublié et bien ce que je peux exprimer maintenant c'est que j'ai tâché de rassembler quelques connaissances qui m'ont été transmises par mes docte-maîtres de l'université dont je fus et continue d'être une disciple assidue et c'est par eux et leur état d'esprit que je voudrais introduire ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui par quelques réflexions sur le sens de cette action mes maîtres parmi lesquels les plus marquants sont le grand médiéliste Robert Fossier ou encore Alain Corbin qui est l'historien qui est le meilleur spécialiste de l'histoire des sens et du corps ces deux maîtres appartiennent au grand historiographique que l'on appelle l'école des annales fondée par un nom qui est familier à chacun qui est celui de l'historien Marc Bloch ce courant intellectuel de l'école des annales est profondément novateur et il a révolutionné la conception de la science historique en rompant avec l'histoire événementielle se limitant à la présentation chronologique accumulant des données factuelles d'effets politiques diplomatiques religieux, militaires et très rarement d'effets économiques ou sociaux ce courant historiographique donc de l'école des annales a élargi le secte de la recherche historique et est devenu véritablement le creuset des sciences humaines en faisant appel à l'économie la psychanalyse la sociologie l'étude des arts pour aller dans le sens d'une histoire plus large et plus humaine faisant la part belle à l'anthropologie historique et l'histoire des mentalités qui me tient beaucoup à coeur l'historien j'en suis convaincue a une fonction sociale cette fonction sociale est de s'efforcer d'enrichir la mémoire collective c'est le sens de cette bannière aux armes de Montbar sur la plus haute des tours vestiges de la forteresse médiévale dont la fonction était de protéger la ville et ses habitants cette tour de l'Aubépin revisité par Viollet le Duc au XIXe siècle est devenue le symbole de Montbar cette tour est beaucoup plus qu'un monument inscrit dans le paysage urbain la tour de l'Aubépin incarne Montbar qui n'a jamais connu cette sensation qui fait que lorsque nous nous absentons de la ville pendant un laps de temps plus ou moins long elle nous apparaît comme le phare guidant nos pas sur le chemin du retour fonction partagée aussi par la cheminée des usines ces élévations tours ou cheminées sont les symboles d'une ville entre tradition et modernité la tradition justement c'est le blason de la ville qui avait disparu ces années passées de la charte graphique de Montbar éradiquant de fait le langage de l'héraldique qui nous dit de ce blason avec une sonorité toute poétique qu'il est d'azur à deux bars adossés d'argent au chef parti au premier d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure componnée d'argent et de gueule qui est bourgogne-valois au second bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de gueule qui est bourgogne-ancien vouloir faire table du passé signe soit l'ignorance ce qui est pardonnable soit la volonté d'un ordre nouveau ce qui a de quoi faire frémir dans ses développements les plus extrêmes quelle ville ne veut pas être fière de son blason un blason qui rien n'empêche de revisiter de styliser penser à Paris et sa nette sur la Seine quelle ville quel village ne veut pas agréger son identité à un blason je pense par exemple la lumière en montagne dont le maire Karine Pietri et son équipe me parlaient encore dernièrement de leur projet de créer un blason pour leur village aujourd'hui en 2014 le blason est porteur d'une identité culturelle la mettre en avant s'inscrit dans une démarche culturelle et patrimoniale c'est dans cette dynamique que l'association des amis de la cité dont je salue le président Jacques Ipito a approuvé ce projet et a apporté un concours financier de 2000 euros couvrant plus de la moitié du dispositif qui demeure réversible nous avons sollicité l'avis de la conservation des monuments historiques qui a préconisé son implantation sur le plan coupé et étroit de la cour cette judicieuse préconisation que nous avons suivie permet le mieux d'exprimer la noblesse de notre blason avec le recul nécessaire depuis la rocade Pierre-Mendès-France en descendant aussi la route de l'Aigne et depuis le quartier du Benyon bien sûr elle fait je le sais l'admiration déjà de beaucoup d'enfants depuis la cour de l'école Joliot-Curie et qui sait si leur dessin désormais ne verront pas surgir fleurs de lys et barres argentées la bannière est là pour signifier au visiteur qui vient à Montbar la fierté que nous avons d'être Montbardois et chacun grand ou petit peut en profiter tous les jours merci encore aux amis de la cité et je voudrais aussi plus particulièrement remercier Françoise Bogard qui est parmi nous qui a été la personne qui a permis aussi la réalisation du projet puisque c'est Madame Bogard qui a travaillé sur le visuel et son incrustation en images pour avoir une idée de ce que cela donnerait c'était un travail qu'on a entrepris très très rapidement à notre installation à la tête de Montbar et c'est avec beaucoup de coeur qu'elle s'est aussi consacrée à cette mission ce qui n'était pas non plus chose aisée merci à vous d'être venus pour cette inauguration malgré la météo pluvieuse et bien sûr je vous souhaite une excellente visite pour ces journées du patrimoine et je vais maintenant inviter Jackie Piteau à venir aussi nous dire quelques mots merci à vous Madame le maillet municipaux Monsieur le conservateur Mesdames et Messieurs et puis chers amis c'est un grand jour aujourd'hui pour Montbar nous inaugurons aujourd'hui la bannière aux armes de notre ville quelques mots quelques mots sur l'héraldique c'est la science qui étudie et reproduit les symboles peints gravés ou dessinés ces symboles ont pour support un écu formant un blason qui peut être éventuellement surmonté d'une couronne les armoiries sont des emblèmes propres à une famille à une communauté ou à une ville une bannière ce dont on parle aujourd'hui reproduit toute ou partie de nos couleurs le blason de la ville de Montbar comprend dans sa partie inférieure deux bars adossés que nous retrouvons dans cette bannière il comprend aussi dans sa partie supérieure la moitié de l'écu bourguignon que nous retrouvons aussi dans cette bannière ainsi que les fleurs de lys notre blason notre bannière c'est notre carte d'identité c'est notre passeport c'est notre ADN il y a quelques années une rame de TGV portait nos couleurs au-delà de la France entière mais c'est aussi notre charte graphique et celle-ci est unique bien sûr on aurait pu mettre un M tout simplement mais ça marche aussi pour mon Télimar pour mon Berthaud et pour mon Soche ça ne marche pas que pour mon bar la voilà notre bannière remise au bout du jour les amis de la cité que j'ai l'honneur de présider se sentent très imprégnés et très proches du patrimoine local et c'est ce qui explique notre engagement et notre participation pour ce projet la bienheureuse Alette maire de Saint-Bernard qui est née dans ce château était certainement impliquée par ces mêmes couleurs à son époque alors aujourd'hui écoutez je voudrais finir en disant soyons fiers de nos couleurs soyons fiers de notre Bourgogne et soyons fiers de notre ville et de ses couleurs merci pour ce travail merci pour ce C'est parti. C'est parti. Au bout de 36 marchés. C'est parti. Au bout de 36 marchés. 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 Au bout de 36 marchés.